bonjour à tous donc aujourd'hui je vais me pencher sur l'entreprise asml avant d'aller plus loin le petit rappel d'usage donc je vous rappelle que je suis un simple amateur et pas un professionnel de l'investissement donc la vidéo qui va suivre est simplement visée de divertissement et pas du tout un conseil en investissement que je n'ai pas le droit de faire donc avant de faire un investissement c'est à vous de prendre vos propres décisions suite à votre propre analyse bon on va alors on va la regarder selon le plan habituel on va présenter rapidement le business de cette entreprise ensuite on va se pencher sur les chiffres et l'analyse fondamentale une petite note d'analyse technique et puis ensuite j'essaierai de faire une synthèse de la lecture de cette entreprise alors l'entreprise donc c'est une entreprise dont le siège social est aux pays bas donc elle est éligible au PEA la capitalisation est d'environ un peu moins de 200 milliards d'euros au moment j'enregistre la vidéo c'est donc une méga cap si on essaie de la classer c'est une entreprise de croissance selon le critère de Peter Lynch bon elle officie dans le secteur très à la mode des semi conducteurs alors de haut niveau de la chaîne des semi conducteurs donc elle elle se retrouve très en amont de celle ci puisque finalement elle fournit les machines qui fabriquent eux mêmes les semi conducteurs donc aux fonderies etc donc aux principales aux principales entreprises qui produisent elles des semi conducteurs et donc notamment sur la sur la technologie de la lithographie qui est le process de fabrication de ces des semi conducteurs elle possède 90% du marché mondial donc extrêmement dominant dans les machines qui fabriquent donc les semi conducteurs il ya quelques concurrents essentiellement japonais qui sont canon et nikon mais qui arrive pas à suivre notamment de ce que j'ai compris la compétition notamment dans les dans les nouvelles technologies de diminution de taille dans l'utilisation des des ultraviolets pour cette lithographie et donc il ya une nouvelle génération de de d'ultraviolet encore plus fin pour qui permet de faire des semi conducteurs encore plus petit qui est en cours de développement qui sera peut-être une technologie de la décennie on pourrait pour une donner une échelle c'est le type d'appareil là que vous avez en bas droite et il ya ça représente 300 machines vendues en 2020 alors donc quand on investit sur sml on vit on surf sur un méga trend qui est l'augmentation de la de nos besoins de nos sociétés en semi conducteurs donc la croissance attendue est super à 5% sur 20 sur par an dans les années à venir avec effectivement comme vous le savez de nombreuses applications dans notre vie tous les jours que ça soit en smartphone en un informatique dans tout ce qui est automobile et dans les infrastructures les smart city etc etc le cloud enfin bref une augmentation assez importante de nos besoins en semi conducteurs et éléments supplémentaires et d'actualité qui est sans doute un enjeu même de l'indépendance stratégique on le voit avec avec la guerre en ukraine actuellement il est il est l'absence de vente de produits de semi conducteurs pour pour ce type de problème pour la russie et des enjeux que ça pourrait sous traiter au vu de sa de son implantation essentiellement de ce marché en asie et donc de la dépendance de l'europe et des états unis car comme peut-être vous le savez déjà il ya un plan en tout cas en europe de réinvestissement dans la production de semi conducteurs afin d'avoir une certaine indépendance stratégique donc probablement en plus d'un méga trend de fonds qui note besoin de nos sociétés en plus sans doute des réinvestissements à l'échelle plus plus régional au vu au vu de leur jeu stratégique alors la question je me pose toujours c'est la l'existence de mode pour le type d'entreprise donc pour cette entreprise il se situe dans la présence d'actifs intangibles et donc dans la dans la dans la possession de brevets de technique de technologie que seul à sml maîtrise et donc elle a quasiment une situation de monopole dans la fin dans la fourniture de machines de lithographie en tout cas de haute technologie pour la production de semi conducteurs bon en termes de répartition du chiffre d'affaires on voit qu'il ya une grosse exposition à l'asie donc essentiellement 40% à taïwan avec le fabricant de la fonderie tcmc 33% courir avec le fabricant samsung et puis le reste un petit peu en chine et puis de manière plus minoritaire aux us alors maintenant on va se pencher un petit peu à la performance financière de cette entreprise alors en termes de si on s'intéresse au compte des résultats donc on voit que le chiffre d'affaires est en augmentation constante ces dernières années avec une croissance moyenne de 16% par an sur les cinq dernières années donc ce qui est ce qui est tout à fait un très bon résultat avec de manière parallèle une augmentation de sa marge nette qui est tout simplement énorme à 31% pour l'année 2021 donc évidemment ça sur le résultat net n'en est que que augmenter plus rapidement que son chiffre d'affaires avec une croissance de 23% sur les cinq dernières années donc des résultats tout simplement excellent alors avec une entreprise qui a des cas des objectifs relativement élevés en termes de de poursuite de sa croissance et avec même un marché pour 2025 qui est estimé même avec des prédictions on va dire relativement pessimiste à au moins équivalent à ceux du 8 2021 et en fonction de la demande une explosion de sa de ses ventes avec un marché qui augmente qui montrerait une augmentation des ventes assez importante d'appareils comme vous voyez pour 2025 on était à 300 et quelques pour l'année 2021 qui a été certes une excellente année mais semble-t-il en termes de projection il ya encore de il y en a encore sous la pédale avec en plus une amélioration sans doute de ses marges brutes alors en termes de earning per cher on voit effectivement qu'on a tout simplement une excellente croissance annuelle de 25% par an sur les cinq dernières années donc tout simplement excellent en termes de profitabilité on est là aussi dans des résultats énormes on a une marge brute de 52% une marge nette 31% donc tout simplement très très bonne ro à 45% sur l'année 2021 donc juste énorme un roic à 28% rien à dire sur ces paramètres là en termes de situation bilancielle vous avez une entreprise qui a pas de dette nette et avec une trésorerie qui augmente progressivement dans les années donc pas de sujet au niveau du bilan alors en termes de free cash flow là aussi on est avec une avec une croissance sur les dernières années importante et avec une année 2021 qui restera excellente avec quasiment 10 milliards de free cash flow et donc une croissance sur cinq dernières années quand elle est moyennée à 46% par an tout simplement énorme alors la question c'est qu'est ce que l'entreprise fait de ce de ce cash donc essentiellement en tout cas pour l'année 2021 du fait d'un free cash flow très élevé on voit qu'elle a distribué pas mal d'argent à ses actionnaires avec plus de 8 milliards donc 8 milliards 6 de rachats d'actions tout simplement un programme de rachats d'actions énorme 1,4 milliard redistribué en termes de dividendes vous avez 2 milliards et demi en recherche et développement et puis ce qui semble être son rythme de croisière à peu près un peu moins d'un milliard en capex alors en termes de valorisation j'enregistre la vidéo c'est à dire en juillet 2022 si on applique les résultats de 2021 on a un PER qui autour de 31 un price to free cash flow à 20 price to sell à 10 et un price to book à 15 bon là ce qui est surtout très impressionnant c'est le price to free cash flow qui finalement est relativement faible au vu des performances de l'entreprise alors comme on l'a vu un petit peu plus tôt en termes de redistribution pour les actionnaires on voit qu'on a un dividende croissant par action avec une croissance annuelle moyenne sur les sur les sur presque la dernière décennie de plus de 31% par on a un rendement qui est toujours supérieur à 1% au cours actuel de l'entreprise en termes de rachat d'actions le programme il était très élevé en 2021 avec avec un peu plus de donc un peu moins de 8 milliards 8 milliards 5 pardon un peu plus de 8 milliards 5 de rachat d'actions donc on vous avez progressivement le nombre d'actions qui a distribué progressivement chaque année sur ces cinq dernières années d'environ 1% par an donc un effet relatif tout à fait important pour cette entreprise il ya un projet pour le premier trimestre pardon semestre 2022 qui était déjà de rachat d'actions de 2 milliards donc peut-être sans doute un peu moins ambition que 2021 au vu des résultats spectaculaires mais enfin une poursuite du de l'effet relatif pour l'entreprise alors maintenant si on essaye de scénariser ce que valorise le marché en termes de croissance et de valorisation alors je suis on part sur le bénéfice par action de 2021 et qu'on applique différents scénarios de croissance de ce résultat et différents valorisations terminale ça permet en fonction du retour sur investissement qu'on en attend de définir très grosso modo des niveaux d'entrée ça permet d'avoir une échelle en termes de valorisation d'entreprise donc si on applique 15% de croissance sur les cinq prochaines années puis 5% par an sur les cinq à dix prochaines années pour avoir un retour sur investissement de 10% par an pour une valorisation terminale de 20 il faut rentrer autour de 280 euros donc ça c'est ce que j'ai appelé mon scénario moyen on va dire pour un scénario plus optimiste donc une croissance du résultat de 20% par an sur les cinq prochaines années 10% dans les cinq années qui suivent et avec un PR terminal de 24 vous pouvez rentrer pour avoir un retour sur investissement de 10% par an à 530 euros bien sûr ces calculs ne tiennent pas compte des dividendes versés donc environ 1% par an et du programme de rachat d'actions donc si on applique ce qui a été fait des dernières années environ 1% par an là aussi qui vont venir on va dire en bonus et en marge de sécurité supplémentaire voilà j'ai fait un scénario plus pessimiste pour voir un petit peu les différents scénarios de valorisation alors un petit mot sur l'analyse technique donc je vous ai représenté le graphique de asml en données hebdomadaires et en échelle logarithmique donc on voit que sur un moyen terme elle est baissière avec avec une zone qui se rapproche de la moyenne mobile de son période moi j'avais trouvé qu'il y avait une zone support autour des 420 euros qui était un précédent repli sur lequel je suis rentré sur le titre à titre personnel voilà je trouve qu'actuellement la valorisation est plutôt intéressante et que techniquement on est sans doute sur une zone intéressante ou en tout cas où il pourrait avoir un potentiel rebond sans que pour l'instant la tendance baissière soit soit invalidé donc à voir la prochaine zone support si on regarde sur des échelles de temps long elle est quand même vraiment un cran dessous puisqu'elle est plutôt autour des 300 euros voilà un petit peu pour l'analyse technique dans les grandes lignes alors en termes de conclusion si j'essaye de de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu bon le business model il est extrêmement compliqué il ya des aspects techniques et technologie qui me dépasse complètement clairement je ne comprends pas tout à fait le business model de cette entreprise et donc c'est un des conseils de peter lynch qui est de ne pas investir des entreprises qu'on ne le comprend pas voilà à voir donc est ce que le business sera toujours là dans dix ans évidemment qu'il y aura toujours des fabricants de machines pour produire des semi-conducteurs aucun doute là dessus la question c'est ce que à sml en fera partie probablement vu l'avance technologique et voilà alors évidemment je consommateur indirect de ces produits comme tout le monde ici elle a un mode qui est majeur sur une avancée technique elle a quasiment une une situation de monopole il ya très très peu de concurrents donc un mode sans doute très élevé pour cette entreprise il ya une réserve de croissance elle sort sur un méga trend donc rien à dire là dessus c'est que des c'est que du vert elle après elle a eu des résultats en forte croissance ces dernières années il ya de la croissance elle en a sous le pied selon ses projections on voit qu'il ya du méga trend derrière on voit pas bien comment on va arrêter de consommer ou diminuer même notre consommation de semi-conducteurs au niveau mondial donc là dessus il y aura probablement besoin de plus en plus de machines pour en produire donc là dessus pas grand chose à dire la marge elle est tout simplement énorme l'euroïque rien à dire là au dessus c'est juste des résultats spectaculaires sans doute une des plus belles entreprises européennes quand on regarde ces critères on a une augmentation du free cash flow le bilan rien à dire pas d'être net une politique relutif très généreuse pour les actionnaires donc là aussi c'est un gros vert en termes de valorisation je trouve qu'elle commence à devenir relativement intéressante par exemple vous avez un free cash flow yield actuellement qui autour de 5% vis-à-vis du free cash flow de l'année de l'année dernière donc c'est quand même des free cash flow yield qui sont qui sont tout à fait tout à fait bon au vu de la réserve de croissance de l'entreprise et de ses de ses marges et de son de son bot donc ça me semble pas forcément extrêmement cher payé mais j'en redire un mot tout petit peu plus tard et donc en termes de retour sur actionnaires à la fois sur le dividende le relatif il ya une politique extrêmement générable rien à dire alors toute la question qu'il faut se poser sur cette entreprise c'est à quel moment à quel endroit du cycle on est parce que peut-être que l'année 2021 c'est tout simplement son haut de cycle c'est là où elle a eu des résultats qui sera peut-être les meilleurs de sa décennie que les années à venir vont être alors on va pas parler d'année de vaches maigres mais peut-être seront moins moins performants et du coup la valorisation qui semble attractif au vu des raisons des résultats de l'année 2021 peuvent être élevés si le chiffre d'affaires et donc le résultat net et donc le free cash flow baisse assez nettement puisque la demande pourrait baisser un petit peu donc c'est toute la question est ce qu'on est en haut de cycle et donc ce qu'on paye est trop cher ou est ce qu'on a encore on est encore en phase d'expansion de cycle pour cette entreprise c'est toute la question à mon avis alors en plus de cette analyse maintenant j'essaye de définir des scénarios qui me qui me ferait sortir ou qui me ferait arrêter d'investir dans cette dans cette entreprise et pour moi pour me les marquer en mémo donc par exemple clairement vous avez la dépendance de cette entreprise avec son avantage technologique donc imaginons qu'il y a une nouvelle technologie disruptive qui apparaît clairement à sml nouveau ne serait plus du tout la même entreprise et donc son business model s'effondrerait et donc bien évidemment sont ses titres aussi on il ya aussi un risque de l'échec de la nouvelle génération de production de faire la nouvelle technologie pour la production de de semi-conducteurs avec des des éléments toujours plus petits et donc il pourrait y avoir une dépense et une beaucoup de r&d des dépensés pour rien s'il y avait un échec de cette nouvelle technologie donc une aussi une perte de son avance à moyen terme il ya aussi une menace potentiellement alors je suis pas capable d'évaluer mais qui qui pourrait être pour des raisons diverses et variées d'entrer en concurrence de la chine qui pourrait produire avec une technologie équivalente ou une technologie sensiblement différente là aussi des des machines pour produire des semi conducteurs à des coûts inférieurs et donc ça ça pourrait être des éléments qui pourraient arriver je dis pas que ça va arriver mais qui pourraient arriver et qui rendraient donc l'hégémonie de sml nettement moins intéressante ensuite il ya un risque qui est la concentration de ses clients on voit la forte exposition à taïwan sur tsmc donc un risque géopolitique une invasion par exemple de taïwan par la chine ça perturberait pas mal les affaires de sml puisque c'est quand même 40% de son chiffre d'affaires donc ça ça reste quand même un risque à à tenir compte vis-à-vis de ces des rares entreprises qui peuvent acheter les appareils qui sont extrêmement chers de sml ensuite c'est ce que j'ai dit un peu préalablement c'est sa dépendance à la macro donc c'est dans quel élément du cycle économique nous sommes si on a on voit apparaître un ralentissement économique important sans doute que les besoins en semi conducteurs vont aussi ralentir et donc les investissements des producteurs de semi conducteurs ralentir aussi et donc les ventes de sml baisser fortement et donc c'est tout le toute la question que je me pose c'est dans quel si on n'est pas en haute cycle et à ce moment là ça serait idiot de l'acheter en ce moment alors ce qu'on peut avoir pour se rassurer c'est effectivement le méga train de fond qui fait que même si on avait un repli transitoire sur une ou deux années de ralentissement probablement que le train de fond est quand même vers une augmentation des de nos besoins en semi conducteur et en semi conducteur de haute technologie qui fait que probablement on aurait des dans les années à venir et peut-être à l'échelle de quatre ou cinq ans des résultats au moins équivalent à l'année 2021 qui sont tout simplement très bon un petit mot sur l'effondrement du yen que l'on observe actuellement qui qui rendent d'autant plus intéressant ces quelques concurrents qui sont essentiellement japonais c'est un des éléments que j'ai trouvé dans les menaces pour cette entreprise même si semble-t-il que leur part de marché reste relativement marginale encore actuelle et puis un des éléments c'est tout simplement la dépendance à ses fournisseurs puisqu'elle produit des machines extrêmement précis une rupture de sa chaîne d'approvisionnement la rend très fragile et il l'empêcherait de délivrer les quelques machines qu'elle délivre par an 300 machines et donc à ce moment-là impacterait très fortement c'est ces ventes bon vous et par exemple il ya sa dépendance à zeiss etc qui produit des miroirs pour ce type d'appareil en tout cas c'est c'est un élément à garder en tête pour x ou y problème vous avez un concurrent qui arrive plus à le délivrer de manière satisfaisante un produit de haute qualité et l'entreprise ne peut plus délivrer son propre business bon à vous de faire votre propre analyse n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à bientôt pour une prochaine analyse